RTL, devinez qui l'invité mystère. Et oui, c'est le principe, devinez qui est cette voix déformée que nous allons tout de suite saluer. Bonsoir, invité mystère. Bonsoir. La voix est bien déformée, mes camarades vous posent des tas de questions, c'est parti. Bonjour, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés ? Oui. On s'est appréciés ? Oui. Alors Chantal, ce genre de questions c'est bien pour vous aider vous, mais pour aider nos auditeurs c'est pas très facile. Oui, ça aide un peu. Ça peut être, à mon avis c'est un jeune homme. Êtes-vous un jeune homme ? Non. Est-ce que vous avez fait chaud Chantal ? J'ai compris. Alors il n'est pas le seul, alors il n'est pas le seul. Vous êtes français ? Oui. Vous avez été déjà invité aux grosses têtes ? Oui. D'accord. Ah. Comme invité, pas comme grosse tête à part entière. Est-ce que vous avez déjà pris un bain de minuit nu avec un homme ? Non. Est-ce que l'écologie vous intéresse ? Ah oui. Est-ce que vous avez un métier manuel ? Vous vous servez de vos petites lumines ? Oui, oui, oui. Bravo Sophie, oui. Le stylo plume ? Pas vraiment. Pas vraiment. Voici un premier indice musical. Nous n'avons pas été payés par cette marque, mais c'est le premier indice que vous comprenez, vous évidemment. Vous travaillez dans la bière, vous n'êtes pas Robert Charlebois. C'est vrai que Robert Charlebois a ouvert une brasserie, il est brassard. Il s'est travaillé dans la bière, il est peut-être 30 mots. Et ça n'est pas Claude Brassard non plus. Est-ce que vous buvez ? Non, pas du tout. Est-ce que le mot chronambour, c'est le mot clé ? Non, non, mais c'est une partie d'un personnage. Ah non, non, oulala, malheureux ! Ouh là là ! Oh, n'en dites pas trop, malheureux ! Ah, parce que vous êtes belge. Non, il est français, il a dit. Oui, mais il peut être un peu belge. Parce que vous êtes toujours sous pression. Sa mère était belge. Non, mais chronambour, c'est effectivement l'indice qu'il faut retenir. Mais est-ce que la bière, ce serait dans le sens de la cervoise ? Pas du tout. Pas du tout. C'est la ville de Cronenbourg. Non, je suis champenois, je ne suis pas belge. Ah, c'est la mousse ! C'est la mousse ! Il est champenois. Ça le fait rire, en tout cas. Chantal, là-dessous, propose Thierry Ardisson. Pourquoi Thierry Ardisson ? Parce qu'il est... Ne rigole pas bêtement. Je ne rigole pas ! Pourquoi ? Pourquoi Thierry Ardisson ? Ardisson, parce qu'il a écrit des pubs. Ah oui, c'est pas bête. C'est pas bête. C'est aussi pour ça que Bernard Mabie propose Richard Gottener, j'imagine. Chantal Latsoi, vous en proposez deux, vous, alors. Arnaud Montebourg, pourquoi Arnaud Montebourg ? Parce que Gronimbourg, Montebourg ! Ah non, les indices ne sont pas, quand même... Voici un autre indice. La fille du colonel, c'est l'indice suivant. Est-ce que ça va aider mes petits camarades ? Messieurs ? Là encore, vous avez compris, vous... Est-ce que vous êtes militaire ? Mais non. Mais non ! Plutôt pacifiste. On cherche, nous. Plutôt pacifiste, répond notre invité mystère. Pacifiste, écolo, et il se sert de ses mains. Et il ne fait pas de politique, si ? Vous faites de la politique ? Oui, je parle pour ma petite amie. Je peux en faire comme citoyen. Mais ce n'est pas politique, ce n'est pas Benoît Apparu, comme le propose Bernard Mabie, même si tout à l'heure... Comme ils vont fermer la caserne là-bas chez lui, je pense. Bon, maintenant, on va rentrer dans l'art. Est-ce que vous écrivez ? Non. Non. Est-ce que vous chantez ? Non. Vous baignez. Mais il ne fait rien, c'est-à-dire. Mais vous dessinez. Oui. Philippe Gueluc ! On ne dit pas le nom directement, Sophie. Elle n'a encore pas compris, je... Elle est bourrée, c'est pour ça. Mais ce n'est pas Philippe Gueluc, notre invité mystère. Bernard Mabie propose Zep, mais ce n'est pas Zep. Alors, je vous propose, puisque maintenant, nous savons que notre invité dessine... Ah, pas mal, un dessinateur très connu aujourd'hui. Qui est celui qui est dans la loge mystère ? Aujourd'hui, voici un indice de plus. Écoute bien, petit frère. Je n'aime pas ses manières. Tu es trop jeune encore. Tu sais que tu as tort. Retourne à tes leçons. Ils sont trois, grâce à cet indice, à vous avoir identifié. Et bravo Bernard Mabie, Chantal Latsou et Fabrice Séboué. Les trois autres... Non, j'ai laissé. La salle est hémiplégique, aujourd'hui. Puisqu'il y a une partie, je dois dire, qui a trouvé. Mais alors, les Bénichoux, Garel et Fabrice... Rien du tout. Un tito top 1, vous proposez-le. Il avait écrit un lit, une bande dessinée avec Jean-Yan, qui s'appelait « La langouste ne passera pas ». Oui, mais enfin, ce n'est pas pour faire de la pub à vos amis que vous êtes ici, vous voyez. Non, mais vous... C'est pour trouver un dessinateur célèbre. C'est un indice, la langouste. Non, franchement... Vous êtes dessinateur et vous faites des dessins, quoi, en gros. Eh bien, oui, ça c'est... Écoutez cet indice, les trois, là. Mon beauf, ça, ça ne vous aide pas, Fabrice. Pas vous non plus, Sophie. Ah, peut-être Pierre Bénichoux qui a une... Donne-moi le crayon. On dit « Donne-moi le crayon, s'il vous plaît, M. Bénichoux ». Donne-moi le crayon, s'il vous plaît. Donne-le, parce que moi aussi, je dois écrire quelque chose. Alors, on leur laisse une dernière chance. Moi aussi, je suis sûre de moi. Alors, attention. Moi aussi, je suis sûre de moi. Bravo, Pierre Bénichoux, vous avez rejoint le coin des vainqueurs. Et Sophie Garel, peut-être aussi. Je vais humilier pour la première fois mon camarade Fabrice. Ça fait 35 ans que je vis sous son jou. Alors, sauf que vous n'avez pas l'humilier comme ça. Sauf si vous écrivez mal, remarquez. Oui, non, vous avez trouvé qui est notre invité mystère. Seul Fabrice n'a pas identifié. Qui ça ? Cabu. Cabu, évidemment. Cabu est notre invité mystère. Bonsoir, Cabu, dessinateur au canard enchaîné, à Charlie Hebdo. Cabu qui publie l'intégrale du beauf, d'où la chanson de Renaud qu'on a entendue tout à l'heure. Mon beauf, évidemment, c'est chez Michel Laffont. L'intégrale du beauf. J'ignorais, mais j'ai vu ça en préparant, évidemment, votre arrivée dans notre émission. Cher Cabu, je ne me rappelais pas que vous aviez dessiné votre beauf en pensant au maire de Nice, Jacques Médecin. C'est vrai ? C'est vrai. L'ex-maire de Nice. C'est un mix avec un patron de bistrot de Châlons-sur-Marne. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure d'Apparu. Je ne connais pas, mais c'est le nouveau maire de Châlons-sur-Marne, où je suis né. Et c'est un mélange entre ce patron de bistrot, c'était le café du marché, et l'ancien maire de Nice, Jacques Médecin, qui m'a beaucoup aidé. Ça, c'est pour Noël. Tous ces cadeaux, ça va être formidable, parce que Noël approche. On n'a jamais été, je le rappelle, comme disait ma mère, aussi près de Noël. Charlie Hebdo, c'est aux éditions Les Échappées. Alors là, c'est toutes les unes de Charlie Hebdo. Comment est choisi le dessinateur qui va avoir le droit à la une ? Tous les dessins sont affichés au mur, et puis on est tous autour, et c'est assez démocratique à Charlie Hebdo. C'est le dessin qui remporte le plus de suffrages. Alors qu'au Canard Enchaîné, ce sont les journalistes qui choisissent les dessins. D'ailleurs, vous êtes un des rares à travailler pour les deux. Oui, il n'y a pas d'interdiction, mais... Dans toutes ces unes, il y a évidemment celle du 19 juin, évidemment, très célèbre, 18 juin, balle tragique à Colombais. Je crois que je ne l'avais jamais vue en vrai. En tout cas, au fond, on m'en a tellement parlé de cette une, et je ne l'avais jamais vue. C'était vous, ça, qui avez vu le balle tragique ? Non. D'ailleurs, regardez, il n'y a pas de dessin, et c'était Choron qui avait trouvé ça. Oui, il n'y avait pas de dessin. Ah si, il y a un dessin. Il y a une croix qui... C'est la fameuse croix de Lorraine qui... Ah, mais c'est celui d'après, alors. Ah oui, d'accord. Balle tragique à Colombais. Ah, ce n'est pas la mort de De Gaulle. Ah oui, d'accord, d'accord. C'est une autre encore. La dernière une que vous avez eue, Cabu ? Eh bien, écoutez, c'est aujourd'hui. Ah ! Mais je ne l'ai pas. C'est une couverture où je montre Zemmour avec Le Pen, père et fille, dans un... Comment ça s'appelle ? Amirador. Amirador. J'ai vu la une. Et c'est quoi le titre ? Non, à la regroupement familial. Parce que c'est ce qu'il... Il faut peut-être expliquer les premiers indices quand même. Cronenbourg, alors expliquez pourquoi. On ne va pas repasser la pub. Parce que j'ai fait malheureusement la guerre d'Algérie et que j'ai connu un adjudant comme ça. On l'appelait Cronenbourg. Et ça a été un de vos personnages ? Mais oui. L'adjudant Cronenbourg. Oui, et il était bourré à 10h du matin. Mais on dépendait de lui quand même. À 20 ans, j'avais 20 ans et que... Et c'est comme ça que Pierre Bénifius en est sorti. Vous connaissez le dicton, Cabu boira. La fille du colonel. Pourquoi la fille du colonel, alors Cabu ? Parce que je dessinais dans le bled, c'était le journal de l'armée. Et avant de faire la fille du proviseur, j'ai fait la fille du colonel qui existait aussi. Alors j'avais un indice où on vous entend chanter. Je ne sais pas si ça aurait aidé mes camarades, mais vous chantez, puisqu'on le sait, vous êtes fous de Charles Trenet. Vous chantez la tarantelle de Caruso de Charles Trenet. À l'auberge de la berge, je chenris mon cheval. J'ai fantasque comme un masque, j'ai couru droit au corso. En chantant dans la courasse, c'est votre pain de Caruso. Quand j'étais jeune en tête, en tant que... Bon, je ne suis pas sûr que ça aurait aidé mes camarades, si j'avais passé cet allié, ça. Tu es trempant dans son maquin ? C'est introuvable, ça. C'est introuvable ? Ah oui. C'est une merveille, ça. Ah non, moi, je ne l'aurais pas prouvé. Ah oui, la chanson est une merveille. Je ne savais pas qu'il chantait aussi bien. La chanson est une merveille. Et ça, c'était pris au 60... Ah, vous trouvez qu'il chantait bien, vous, Adorepierre ? Ah oui, c'est bien. Et pas mal, hein, pas mal, pas mal. Ah non, 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 il chante. Elle a dit, non, s'il dessinait comme ça... Je vais signaler aussi la sortie de Charlie Hebdo, la reprise tranquille aux éditions Les Échappés, c'est préfacé par Bernard Maris. Mais vos livres à vous, Cabu, ce sont ces deux-là. On va d'ailleurs, eux aussi, les glisser. Elle va être lourde, la valise RTL. Oui, elle est lourde. Mais on va les glisser dans la valise RTL. Alors, je mets les deux livres de Cabu dans la valise RTL. Cabu, l'intégrale du beauf, c'est chez Michel Laffont, et Charlie Hebdo, toutes les unes de 1969 à 1981. Oh, merci, cette valise, alors. Parce qu'avant, il n'y avait pas la valise, alors. On gardait les bouquins des gens qui venaient, on se les partageait. Dès qu'il y a un bon bouquin, on le met dans la valise. Ce qui fait qu'on vient pour rien. Cabu était notre invité mystère. Merci, Cabu. On se retrouve demain, à 16h. Bonne fin de soirée sur RTL. Je vous laisse avec Marc-Olivier Fogel. Bonsoir, Marc-O. Bonjour, c'est Yves Calvi. RTL Matin. Rendez-vous tous les jours entre 7h et 9h30 pour des éclairages toujours plus riches, plus variés. Eh bien, le président a fait le service après-vente de son premier ministre. Et ce n'est pas son rôle. Sans oublier vos réactions en direct et le rire signé Laurent Gérard. Notre jeune héros va consulter l'oracle de Delphes, celle qu'on nomme la Piti. Et il a mis un sandwich car, comme tout le monde le sait, la Piti vient en mangeant. A demain, 7h, 9h30 sur RTL. RTL, toujours avec vous.